Hello vous ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, ce jeu, j'ai pas trop hésité quand je l'ai vu apparaître dans ma liste de choix, n'est-ce pas ? La semaine dernière, on a joué, enfin on a découvert un visual novel fort intéressant entre des anges et des démons, mais dans tout ça, on était un petit peu à un rôle de canidé, on était clairement le chien de la famille. Du coup, quand j'ai vu apparaître le baiser du loup dans l'inventaire des possibilités, ça m'a semblé logique. Je veux dire, l'évolution canine, passe de chien à loup, enfin tu vois, on reste dans la même famille, ça me semblait, voilà, évident. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de découverte de la semaine dernière, je vous mets le truc ici pour cliquer comme d'habitude, n'hésitez pas, c'était un jeu très rigolo, avec des mecs sexy bien entendu. Donc là, je ne connais rien, le but c'est de découvrir, donc je ne connais rien, voici l'écran d'accueil qui apparaît à droite ou à gauche, je ne sais pas où je vais le mettre. On a donc un panel intéressant, alors je trouve ça très sympa qu'à chaque fois il met des couleurs de cheveux différentes, ça permet de se retrouver un peu mieux. Cheveux rouges et beaux gosses, mais il a l'air très carnassier, pas carnassier, carnassier. Cheveux bruns a l'air sympa, cheveux blancs a l'air romantique, cheveux bleus a l'air gentil. Cheveux blancs a l'air chiant, cheveux blonds, châtains a l'air péteux. Donc, visuellement parlant, je partirais vers cheveux bleus ou cheveux bruns, ou cheveux rouges bien entendu parce que je suis faible et que je crush toujours sur les connards, mais sait-on jamais. Êtes-vous prêts du coup à découvrir le baiser du loup ? Ouh là 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 ! Ça me rappelle, éphéméral, pour ceux qui se rappellent de ce jeu où il fallait tout le temps caresser notre partenaire, c'était de grands moments. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour cette nouvelle découverte ? Let's go ! Alors, j'espère, et s'ils disent ça, ça veut dire qu'il doit y avoir des clins d'oeil que normalement on devrait pouvoir griller. Je sens que ça doit être de l'humour. On va voir. Tu peux choisir de ne pas lire le tutoriel. Ah bah oui, mais non, mais on va le faire, parce que nous c'est un peu tout ce qu'on peut faire pour découvrir le jeu. Donc en soi, ça serait ballot qu'on se prive. Pour ce faire, il te suffit de faire marche arrière et d'appuyer sur le bouton passer le tutoriel. Oui, non, mais on va le faire, on va le faire. On peut paramétrer les voix des amants. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, très intéressant. Ils n'ont pas de voix d'habitude, les mecs. Waouh, ok, alors, 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 alors. Dis-moi ton nom, tu pourras le changer autant de fois que tu le souhaites. Pas de panique, mais si tu ne fais pas le tutoriel, tu pourras tout de même te choisir un prénom. Je te conseille d'en choisir un de ton propre cru pour que je puisse te retrouver plus facilement dans le système. Ah oui, il y a le nom et le prénom. Oh là 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 là. Oh, il y a cinq étapes de tutoriel. Oh, j'adore. Je sens qu'on va passer un grand moment. Alors, pour le coup, honnêtement, j'ai été soft. Je l'ai appelé Constance Cocheny. Bon, alors, Cocheny, certes, c'est le nom des petits insectes qui parasitent les plantes. Mais Constance, c'est un joli prénom. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'est dans un film. Alors, par contre, alors, attends, pour retrouver ce truc, je ne sais pas. Mais il y a un film ou une comédie musicale. Ah, Mozart Opéra Rock. Où tu as la dame qui fait, Constance ! Mais enfin, Constance ! Et du coup, voilà, ça m'a fait... Enfin, je ne peux pas lire Constance. C'est-à-dire que moi, quand je lis Constance, j'entends Constance ! Voilà. Donc, c'est un beau prénom, mais dans ma tête, il sonne étrangement. Donc, Constance Cocheny, ça fait un peu bourgeois en plus. Allons-y, confirmons. Mets le son en on, le jeu commence. Mets le son en off, le jeu... Oh, ben, on met le son en on ! Oh, ben, bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Même si, pour le moment, il n'y a pas de son, mais ça va peut-être venir. C'était un ravissant soir de pleine lune. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, déjà, la lune est quand même relativement énorme. Si à un moment, on voit la lune aussi grosse, il faut qu'on s'inquiète quand même, je précise. Ses yeux jaunes brillaient comme des joyaux dans la pénombre. Un parfum aux touches florales m'enveloppa lorsque la marque des loups apparaît subitement sur ma poitrine. Ah, on s'est fait bouffer ! Nice, merveilleux ! Donc, on devient vraiment un canidé. Oh ! Oh ! Oh, c'est celui que je trouvais mignon ! Je vais déposer ma marque sur ton corps. Ok, vas-y, fais. Je suis là. Ah non, il va falloir que je choisisse. Tu serais la dernière personne que je choisirais pour tomber amoureux. J'ai pas dit que c'était un connard, lui ? Ben voilà, je le dis. Viens, je vais te faire mienne. Il me fait trop peur ! On dirait le joker ! La tête qu'il a, non, il me fait trop peur ! Tu es à moi, et je te protégerai, coûte que coûte. Un peu trop, vous voyez ? Trop, trop. Je me demande qui de nous deux apprécie le plus cette situation. Il doit être sympa, mais un peu chiant. Montre-moi ce visage expressif que j'aime tant. Gentil, gentil. Je pense, gentil. Tu veux savoir quel sort je réserve aux mauvaises filles qui n'écoutent pas ce que je dis ? Dégage, pervers, psychopathe. Non, non. Je ne suis pas très femme d'ordinaire, mais il y a quelque chose qui m'attire chez toi que je ne saurais expliquer. Sympa ! Sympa ! Oh, c'est sympa si ça ouvre un petit peu en plus et que c'est pas que hétéro comme romance. J'aime bien du coup ! Est-ce que du coup, on peut partir en couple un peu libre et genre, du coup, on peut coucher avec les autres ? Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Du coup, il est bi ou pan, peut-être. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. C'est gentil. Je ne sais pas qui t'aime, mais c'est gentil. Tu es ma partenaire de jeu préféré, mais je ne tolérerais pas que tu refuses de t'amuser avec moi. Je ne sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais je n'aime pas le ton genre tu tolères que dalle, tant pis. À mon grand étonnement, ce fut moi qui le choisir. L'amour entre une bête mystique et une humaine est-il possible ? Serais-je capable d'aimer quelqu'un comme lui alors que tout nous oppose ? Ça va partir sur la zéophilie, ce jeu. Ah oui, ah bah si, ah bah si, il va y avoir du caresse-moi, oui, oui, si, si. Ils vont me manger ? Wow, déjà cette heure-ci ? Ah, Constance travaille dur. Est-ce que comme la semaine dernière, Constance va être déprimée et sera très contente de quitter son monde ? Si je ne rentre pas bientôt chez moi, mon patron va me tomber dessus à coup sûr. Je jetais un coup d'œil par la fenêtre, il faisait nuit noire. Je me dépêchais alors de mettre de l'ordre dans mon bureau. Tu es encore là, Constance ? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. Inomaki ? Bonjour. Ok, alors. Si tu sautes... Oui, non, non, mais je continue, laissez-moi mon prologue. Ils veulent qu'on le saute le tuto, hein, ça... Ça les stresse, hein. Il venait de me tapoter doucement l'épaule. Je me retournais vers lui, le visage légèrement crispé. Il s'agissait de Kotaro Inomaki, mon partenaire sur le terrain et aussi le détective qui possédait le plus beau sourire du monde. Ah, on est flic ! Ok, donc on est flic et on a un collègue beau gosse. Bien, bien. Non, mais on commence à avoir des petites infos sur notre fille. Combien de fois vais-je devoir me répéter ? Je m'appelle Kotaro. Je sais bien, mais ici tu es mon supérieur. Et puis j'ai pas envie de m'attirer les foudres de mes collègues féminines en montrant trop familière avec lui. Tu ne changes pas d'un pouce, Constance. Toujours ce sérieux qui te colle à la peau. Si t'as fini, on n'a qu'à aller boire un verre ensemble. D'accord. Tu t'es pas changée depuis combien de jours ? Ok, ça veut dire qu'on pue, super. Je trouve que tu y mets un peu trop du tien là-dedans. Je veux parler du dossier que j'ai vu sur ton bureau. En même temps, il faut reconnaître que cette histoire est plutôt intrigante. Oui, il a quand même dit qu'on reniflait. Je ne veux pas dire, mais il faut peut-être temps d'aller prendre une douche. Kotaro et moi-même venions tout juste de quitter notre commissariat situé dans le quartier de Roponui. Ça faisait déjà un an que j'avais enfilé l'uniforme. Ah oui, ça fait un an qu'elle s'est pas douchée, ça commence à faire vraiment très long. Et récemment, le nombre de personnes disparues avait augmenté de façon inquiétante. Pourtant, on nous a demandé de clôturer notre enquête sans raison valable. Que tu mettes ton nez dedans, c'est une chose, mais fais attention à ne pas te mettre en danger non plus. Il me regardait avec une certaine sévérité, mais je savais qu'au fond, il s'inquiétait surtout pour moi. Cette idée me fit doucement sourire. C'est bien écrit, hein ? Eh ! Eh ! Non mais attends, entre la semaine dernière et celui-là... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Toi non plus, tu n'as pas changé depuis que nous nous connaissons. C'est surtout que je m'inquiète face à ton éternelle imprudence. Soudain, son téléphone se mit à sonner. Les meufs sont souvent très... Comment dire ? Bourrines dans leur jeu, en fait. Genre, on réfléchisse pas ! On fonce ! Mais pas que dans leur jeu, en fait. Même genre, regarde, Vampire Diaries. Ou même les livres. Genre, si tu regardes Phobos ou... Je ne sais pas pourquoi je pense à Phobos, mais... Tu sais, tous les livres un peu young adultes avec une meuf... À cotard, s'il te plaît. Enfin voilà, une meuf qui se trouve propulsée dans un monde où elle ne connaît personne et où c'est la merde, elle va gueuler, tu vois. Non ! On peut être subtile aussi. Tu sais, c'est notre histoire, en fait. Les femmes, jusqu'à présent, elles ne pouvaient pas ouvrir leur gueule. Elles ont passé leur temps à être subtiles. On peut encore le faire, tu sais. On n'est pas forcément débiles. Ah ! Oh ! On change ! Ah bah ouais, grave ! Oh ! C'est mignon ! Oh ! Oh mais je préfère les cheveux longs, moi. Et visage... Regardez ça. Oh ! On est mignonne ! Oh là là ! On est cute ! C'est un short en plus... Non, c'est une mini... Alors, si c'est une mini-jupe, bon courage pour être flic avec une mini-jupe et des chaussures à talons. Niveau praticité pour courir après un bandit, ça va être compliqué. Validé. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Désolée, je viens de recevoir un appel. Vas-y, tu n'en fais pas pour moi. Fais attention à toi, hein. Fais rien d'absurde. Eh oh, eh, cotard, ton paternalisme, là, tu peux te le foutre au cul. Voilà. Et je t'aime beaucoup quand même, hein, mais... Crotte. Promis. Elle va faire un truc stupide. Mais voilà, c'est évident. À demain. À deux pieds. Je levais les yeux vers la lune. Ah ouh ! Elle est magnifique. La lumière de ce satellite naturel éclairait faiblement ma peau. Et tandis que je remontais une roelle bien sombre... Bah bien sûr ! Bah bien sûr ! Bah oui ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que fait cette personne dans un endroit pareil ? Bah comme toi, peut-être. Cet homme n'avait pas du tout sa place dans un tel décor. Ce fut du moins la réflexion que je me fie. Ça fait penser au roman Les ailes d'émeraudes que j'ai lu il y a pas longtemps. Et pareil, la meuf elle passe par une ruelle sombre et il y a un mec dedans qui a rien à foutre là. Il devait certainement s'être perdu parmi les nombreuses maisons abandonnées du quartier. Maintenant que j'y pense, c'est ici qu'ont eu lieu les premières disparitions. Iiii ! Je sais ce que c'est. Tout à coup, un cri s'éleva dans la nuit. Ah ! Si tu veux courir après un mini-jupe, bon courage. Mais oui, je continue ! Le bruit provenait d'une maison totalement délabrée. Qu'est-ce que c'était ? J'avalais de travers ma salive lorsque je vis ce qui se produisait dans ce lieu où seule la lumière lunaire semblait apporter un peu de clarté à cet endroit abandonné. En vrai, c'est joli. Manque une petite musique ! Mais c'est joli. Un homme tenait dans ses bras une femme qui semblait avoir perdu connaissance. Crac ! Zut ! Elle m'épuise déjà ! Non, en vrai, elle est cool ! Mais genre... Merde quoi ! T'es obligée de faire craquer une branche ! La bouche pleine de sang, il se tourna lentement vers moi. Vas-y, c'est lequel ? C'est une blague ? Un vampire ? Je suis gâtée ce soir. Deux casse-croûte en moins de cinq minutes. Je ne pouvais pas en espérer davantage. Nos regards se croisèrent. Un sourire de démon se posait sur ses lèvres sanguinolentes. Je pensais un instant à fuir. Ce qui n'est pas con. Mais l'inconnu fut bien plus réactif que moi. Maintenant que j'étais sous la main, je compte bien te garder. Par contre, pourquoi on ne voit pas sa gueule ? Quoi ? Je suis vraiment chanceux. Il était si près de moi que je pouvais sentir son souffle glacé glisser sur ma peau. Et même si j'essayais de ne pas perdre mon sang froid, difficile d'ordonner à mes jambes d'arrêter de trembler. Une vive douleur me saisit à la nuque quand soudain... Aouh ! L'atmosphère était devenue si lourde qu'elle en était irrespirable. Je pense que c'est le petit brin qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est transformé pour nous sauver. Apparu alors sous mes yeux ébahut une énorme bête poilue. Un loup ? Ah, loup-garou vampire ! Ses yeux sont magnifiques. Vraiment, c'est le moment ! Oui, non mais d'accord, mais c'est quand même un loup ! Je croisais son regard et tout sembla disparaître autour de moi. Il n'y avait plus que moi et lui dans ce lieu sombre et malodorant. Raaaaah ! Il y a un autre loup et lui il est que, hein ! Hugues ! Alors, je ne sais pas si c'est Hugues, genre il s'est pris un coup dans le bide, ou Hugues parce que le mec s'appelle Hugues. Une nouvelle bête apparut de nulle part projetant mon agresseur au sol. Cette femme est mienne ! Apparemment pas. Je crus distinguer une étrange lueur dans les yeux du loup noir, alors que mon agresseur se jetait sur les deux énormes bêtes poilues. Cependant, ces dernières n'étaient pas en reste, et ils plaquèrent, en assaillant contre un mur. Grrrrrrr ! Puis un troisième loup fit son apparition et mordit l'homme au niveau de l'épaule. Le vampire, il se fait démonter, là ! Tu n'as aucune chance ! Je ne sais pas qui c'est. Ah ! Ah, tiens ! Bah, du coup, c'est pas lui le loup. Soudain, un bel homme à la taille imposante apparut. Il était flamboyant sous cette pleine lune. C'est donc toi qui empiètes sur notre territoire en ce moment. Faut bien se nourrir, hein ? Tu oses répondre, en plus ? L'homme, au regard bleu saphir, s'approcha de celui à la bouche rougie par le sang. En vrai, c'est trop bien écrit ! Je suis à fond dedans ! Ce dernier fit quelques pas en arrière. Bah quoi ? Tu t'en vas déjà ? J'ai bien l'impression que je suis venue pour rien ce soir. Un nouvel homme aux cheveux noirs de jet vint mettre son grain de sel dans cette histoire sans que ni tête. Il se mit entre l'inconnu et mon agresseur. Puis il lança un sourire d'une froideur incomparable vers mon assaillant tout en l'attrapant par le cou. Je suis profondément déçu. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je suis venue aider mon ami. Il me semble pas que t'aies demandé la permission de te pointer ici. Ah, il a un langage plus trivial du coup. Ce n'est pas mon genre. Tu devrais le savoir pourtant. Oh, pas la peine de me faire ces yeux-là. Je m'excuse, ça te va. Le rire de l'homme aux cheveux noirs s'éleva dans la nuit. Mon assaillant en profita alors pour s'enfuir sans demander son reste. L'homme aux cheveux noirs de jet s'en alla à son tour. Il est parti. Tout va bien ? Oui. Cette blessure. Vous êtes sûr qu'on ne ferait pas mieux de lui faire la peau à ce type ? Non, c'est trop chiant. Ok ! Je sais bien, mais tout de même, ok. Niveau argumentation, on est à moins 8 là. Un loup au pelage légèrement châtain s'entretenait comme si de rien n'était avec l'homme. Un loup qui parle. Je dois rêver. Je vois que ça. Des vampires et des loups qui parlent. Voilà à quoi j'en étais rendue avec mon imagination. Elle s'est fait mordre. Je ne sais pas trop, mais on ne peut pas la laisser rentrer chez elle, c'est sûr. Eh, toi là, tu vas gentiment nous suivre. Oh, franchement. Tout devint noir et je perdis connaissance quelques secondes plus tard. Ah, pas de bol. Hum, où est-ce que je suis ? Une lumière aveuglante me saisit lorsque j'ouvris les yeux. Ça y est, t'es réveillée ? Hum. Une douce voix résonna à mon oreille. Ah, du vin, je n'ai pas fait une douce voix, moi. Je me relevais sur mes coudes. J'étais allongée sur un canapé. Mon dieu, tout ça est bien réel ? Tu devais être épuisée. C'est Toga et moi qui t'avons emmenée jusqu'ici. Comment te sens-tu ? Bien, je suppose. Ah. Il se pencha vers moi et tendit la main jusqu'à ma joue. Oh, contact, contact, hein ! Il avait de si beaux yeux, impossible de ne pas rougir. Tu n'as pas de fièvre et tu as plutôt bonne mine. Qui es-tu et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je m'appelle Ruka Jinguji. Je suis celui qui t'est venu en aide lorsque ce vampire t'a attaqué. Un vampire ? Mais ça n'existe pas. Bah si, manifestement, si. On dirait que ça t'a fait un gros choc. Comme tu n'ouvrais toujours pas les yeux, on a commencé à s'inquiéter. Ça va ? Oh, que de beaux mecs ! Tu imagines en vrai ? Tu te réveilles et t'es entouré de beaux gars comme ça, t'es en mode... Ah oui ! Ah oui ! Non mais sans être une meuf superficielle. Mais genre, là, ils descendent du ciel, les machins aussi. C'est pas juste qu'ils sont mimes, tu vois. Allez, on continue ! Oui ! Soudain, des flashs de ce qui s'était passé dans les ruines me revinrent. Deux hommes firent alors leur entrer dans le genre de salon. Cette voix ? Je ne les avais jamais vues auparavant. Mais la voix de l'un des deux me rappelait étrangement quelque chose. Le canidé. C'est plutôt joli, dis-moi. L'homme d'apparence virile se rapprocha de moi en disant cela. Il toucha alors du bout des doigts la marque laissée sur ma nuque. Il était pas obligé de faire ça, si ? Non mais à mon avis, la notion d'espace privé... Toga, tiens-toi un peu. Je m'appelle Louis Farinelli, mais tu peux tout simplement m'appeler Louis. Et là, c'est Togalide. Je fais que la regarder, rien de plus. Je ne saurais dire si c'était le manque d'action lors de sa rencontre avec le vampire qui l'avait frustré, mais il reportait un peu trop son attention sur moi, comme s'il me tenait responsable de quelque chose. Avant d'entrer dans les détails, je te propose de te changer. Si vous faites un geste de travers, je vous arrête. Je cherchais désespérément les menottes que j'avais dans mon sac. Vraiment, des menottes. Et tu vas les maîtriser comment ? Espèce de flic au rabais. Tu crois que là, t'as trois gars en forme, quatre même, qui te regardent comme ça ? Et tu sors tes menottes. Tu crois que tu vas les assommer avec ? Je ne sais pas, je cherche une masse, un gourdin, un flingue, un couteau, un canif, un coup-pongle, mais pas des menottes ! Louis ? Il interpella son ami sans même prêter attention à ce que j'étais en train de lui dire. Ne t'inquiète pas, on ne te fera aucun mal. Ce n'est pas notre genre de nous en prendre à une femme, surtout dans ton état. Si tu veux bien me suivre... Merci beaucoup. Ok, allez, vite te rassurer. L'homme appelé Louis me sourit avec bienveillance. Oh, il a l'air pipou, il fait un peu prêtre, tu sais, avec sa tenue. Je suis là si tu as besoin d'aide. Non, mais ça va aller pour changer, on devrait s'en sortir quand même, non ? Oh ! Mission lancée, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oula ! Vas-y, essaye pour voir, c'est tout à toi. Si tu veux gagner le cœur de tes loups, il te faudra être la plus élégante de toutes. Il existe deux moyens pour toi de gagner des points auprès de tes amants. Les missions avatar et les missions d'élégance. Pour cette fois, il s'agit d'une mission avatar. Enfile cet habit et gagne des points de charme. Oh là 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 ! Mais du coup, est-ce que j'ai le pognon pour ? En tout cas, le jeu est complet, hein ! Celle-là coûtera 600 pièces d'or, mais je ne sais pas combien j'en ai. De toute façon, il le faut, donc j'ai obtenu un tutoriel menotte. Se changer avec l'objet acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté, du coup ? Bah, j'ai la même tenue. Je me suis fait arnaquer. Pourquoi j'ai changé ? J'ai pas changé de tenue. Bon, on va dire que c'est parce que c'est le tuto. Mission terminée ! Ouais ! J'ai changé de robe. Ok, ah bah du coup, c'est fini. Alors, du coup, j'ai reçu une box cadeau. Parce que tu sais, quand tu télécharges le jeu, il t'offre des tickets. Mais normalement, je suppose que tu reçois un ticket par jour ou un truc comme ça pour avancer lentement. Du coup, on peut continuer encore un peu. Pfff, enfin, seule ! J'avais catégoriquement refusé l'aide de Louis et m'étais changé à la hâte. Je ne retournais vers eux qu'une fois entièrement changé. Tiens, personne. J'ai décidé alors de sortir dans le couloir. Où est-ce que tu comptes aller comme ça ? Oh, il est beau lui quand même, un cheveu bleu, hein. C'est un beau... Non mais il est con, mais... J'eus comme la nette impression d'être prise en flagrant délit de fuite. Le manoir est plutôt immense. Tu mourrais de faim avant d'avoir apporté la sortie. Son sourire était radieux. Pourtant, son attitude me glaçait le sang. Je te la laisse, Gekka. Moi, j'y vais, hein. Compte sur moi. L'homme qui me barrait encore le chemin se rapprochait de moi sur ces mots. Je m'attendais à autre chose quand je les ai entendus parler de toi. C'est pas très agréable comme remarque, ça dit donc. Il me sourit étrangement. Remarque, c'est peut-être un compliment, hein. Au fond. Très au fond. Allez, on y va. Sache juste que je ne te raconte pas une page chez toi. Attends deux secondes. C'est à ce même moment que Ruka fit son apparition. Gekka, qu'est-ce que tu fais ? C'est Ibuki qui m'a demandé de la surveiller. Je te remercie, mais je m'occupe de la suite. Il est gentil, Ruka, je l'aime bien. T'es sûre ? Mais oui, elle va pas s'enfuir de toute manière. Ruka sourit. Cependant, il fallut quelques secondes supplémentaires de réflexion à Gekka afin qu'il ne se décide à me lâcher le bras. Bien. Je l'aime bien, lui. Il a l'air gentil. Au moins, il ne nous donne pas des... Bon, si, il nous donne des ordres. Mais moins, indirectement, que d'autres. Sur la défensive, je suis Ruka dans une autre pièce quand tout à coup, un autre homme apparut. Non, mais c'est pléthore, là. C'est bon, stop. On t'attend depuis un bout de temps, petit chaperon rouge. Yvan, tu ne vois pas que tu lui fais peur ? J'aime beaucoup Louis. Vraiment. Au côté de Toga et Louis se trouvait un homme qui dégageait une aura particulière. Au fond de la pièce, j'ai reconnu le prénomé Gekka ainsi que l'homme que j'avais rencontré à ses côtés dans le couloir. Elle a une mémoire pour les prénoms, par contre, je ne m'aligne pas. Bon, je vois qu'il ne manque personne. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous devons parler de ton avenir. De quoi est-ce qu'il parle ? Ah, c'est chiant, on ne peut pas écourter un peu la chose. Oh, Toga, je t'emmerde, c'est mon avenir quand même, donc ce n'est pas chiant, d'accord ? Respecte un peu. C'est une humaine, tu ne peux pas la traiter comme un vampire. Ils sont en train de débattre sur le sort qu'ils vont me réserver ou quoi, là ? Elle s'est déjà faite attaquer par un imbécile de suceur de sang, pas la peine d'en rajouter. Yvan, t'as quoi sur elle ? Deux secondes. L'homme prénommé Yvan fixait son écran d'ordinateur, un sourire sur les lèvres. Ah, c'est le geek ! Cocheny, Constance, dans la vingtaine, inspectrice depuis une année, bonne mémoire, maîtrise de quelques arts martiaux. Elle a obtenu son examen d'entrée dans la police avec mention et... Yvan déballa toute ma vie devant ses amis attentifs. Non seulement mon travail, mais également des détails sur mes parents dont j'ignorais jusqu'ici l'existence vire le jour. Comment c'est-il qu'il soit au courant de tout ça ? Je me suis permis de faire des recherches sur toi pendant que tu dormais, hein. Désolée. Oh, y'a pas de mal, y'a pas... Franchement, ça me pose pas de problème, hein, c'est... On se demandait si nous devions te laisser la vie sauve après ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'on est tous là, pour discuter de la suite. J'ai peur de ne pas tout saisir. Si vous n'êtes pas des vampires, alors vous êtes quoi ? Mais t'as... Mais les cons comme une chaise, Constance ! T'es inspectrice, bordel de cul ! Tu vois pas que des chiens qui parlent, c'est peut-être des loups-garous ! Nous ? L'homme aux cheveux blancs jusque-là restait silencieusement assis dans le fond de la salle, se leva subitement de sa chaise. Il me regardait droit dans les yeux. Puis calmement, il me sourit. Nous sommes les descendants d'une longue lignée de loups. De... De loups ? De loups. Alors ce seraient des loups-garous ? Mais c'est pas possible. Mais peut-être j'ai vu des vampires ! C'est pas un truc bien plus difficile à comprendre, hein, voilà. Pourtant, c'était bien des loups qui étaient apparus devant moi quelques heures plus tôt. Ah là, mais Constance, elle comprend vite, il me faut lui expliquer longtemps, hein. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Je m'appelle Mitsumine Ibuki et je suis à la tête du clan Mitsumine. Voyons ce que chacun de nous a à dire. Oh, moi ça me dérange pas qu'elle nous ait vues, hein. Et puis elle est si jolie, oh, ça serait dommage de la tuer maintenant. Dis donc toi, on n'est pas là pour draguer, je te rappelle, c'est sérieux tout ça. Oui, puis bon, être épargnée parce qu'on est belle, c'est quand même pas fou. En termes de fierté, enfin bon, je sais pas, hein. On devrait surtout se demander si elle va se transformer ou pas. C'est vrai que nous devons nous préparer à l'idée qu'elle se transforme en vampire. Et moi qui pensais qu'ils étaient venus à mon secours, tous me regardaient avec un tel sérieux que ça ne pouvait être en aucun cas une blague. Ce seul constat me glace à le sang. Elle a peut-être son mot à dire, elle aussi. Louis, franchement, Louis, c'est mon préf. Franchement, c'est le seul qui nous considère un petit peu, en fait. Donc à partir de là, c'est triste, hein, mais... On s'adapte au niveau demandé, hein. Pas vrai, Constance. J'avais les bras croisés contre ma poitrine pour éviter que mes tremblements ne se fassent trop remarquer. Tous se tournèrent alors vers moi en l'attente d'une réponse. Oh ! Ben, on va pas mourir, hein. Je pense qu'on va partir sur ça, hein. On reste vivant, tant qu'à faire. Oh, dernier ticket. Oh, y'a un jeu ! Oh ! J'ai pas trop compris les jeux, hein. Rassemble un maximum de points et repars avec des objets qui te seront très utiles lors de tes parcours principaux. Veuillez sélectionner le son de Claire de Lune comme partenaire. J'ai... Je comprends pas trop comment ça marche. Y'a le charme et l'élégance. Ah, ça c'est ma rivale ! Et ça c'est... Et ça c'est moi ? Si c'est moi, je suis dans la merde, hein, parce que j'ai trop en élégance, elle a 15 128. Donc comment dire que je me fais défoncer, tu vois, c'est... Alors, attends. Ah ! En fait, tu dois te connecter tous les jours pour récupérer des trucs. Ah ! Le truc, c'est de Kotaro, moi je le connais pas, donc je vais partir sur Yvan, hein. Mon petit chaperon rouge a bien joué. Que veux-tu comme récompense ? Je comblerai tous tes désirs. Oh là là ! Oh, j'ai eu excellent ! En même temps, c'est parce que c'est le tuto, hein. Je me chauffe pas trop non plus. Mais, euh... Waouh ! Ah, je suis passée de 3 à 103 ! Ah ouais ! Plus 100 points, c'est stylé ! C'est une belle promotion ! Je ne sais rien des vampires et autres loups ou je ne sais quoi encore, mais je suis policière et il n'y a aucune chance que je sois amie avec l'homme qui m'a attaqué dans les ruines. Je n'ai rien à voir avec des gars bizarres dans son genre. Je soutenais leurs regards qui étaient tous d'une intensité déstabilisante. Mais je doute bien, non, qu'on est pas pote avec le mec qui nous a bouffé ou pas ? Ils sont un peu couillons quand même ! Tu manques pas de cran. Ça me plaît. C'est vrai que tu as plus de caractère que tu n'en as l'air. Ça va, elle a pas non plus... Qu'en penses-tu, Ibuki ? Intéressant. Je pense qu'on devrait tout de même attendre de voir si elle se transforme ou pas. Et si on vérifiait ça tout de suite ? Gekka, s'il te plaît ? Non. C'est moi qui vais le faire. Faire quoi ? L'homme nommé Ruka s'approcha de moi et tendit la main quand... Désormais, tu feras partie du clan. Je ne comprenais absolument pas la raison qui l'amenait à me serrer de toutes ses forces dans ses bras. Cet homme... Le tutoriel touche à sa fin. Ah ! Tu vas pouvoir choisir l'homme avec lequel tu souhaites vivre ton aventure. Choisis à quel clan tu souhaites appartenir pour tous tes premiers pas dans l'application Le Baiser du Loup. Afin que tu puisses commencer ton histoire sur les chapeaux de roux, retrouve dès maintenant dans ta boîte de réception quelques cadeaux qui te seront fort utiles. Très bon jeu. En vrai, ça donne grave envie de jouer. Après, je pense que le fait de pouvoir... Il faut vraiment se connecter tous les jours et jouer un petit peu. Ou alors tu payes, quoi. Beaucoup, à mon avis. Ok, du coup, on n'a pas fini le tuto, mais je n'ai plus de tickets. Donc, on est niqué. On est... Ouais, voilà. Ah, là, du coup, là, je choisis les routes, en fait. Donc là, pour le moment, il y a quatre routes. Alors, je ne vais pas le faire maintenant puisque, bah, on ne va pas jouer. Donc, ça ne sert à rien. Pour le moment, il y a le choix avec Ibuki. Le loup solitaire, en manque d'amour. C'est vrai qu'il n'est pas mal. Il a l'air assez distant, mais respectueux et classe en même temps. Il fait un peu adulte. Il y a Ruka. Le loup sadique et leader. Je ne l'ai pas du tout perçu sadique. Au contraire, c'est un des rares à être sympa avec nous. Gekka, le loup à l'attitude cool. Moi, j'ai trouvé péteux. Et Toga, le loup fier et mafieux. Oui, ça lui va très bien comme description. Lui, il me fait flipper. Là, comme ça, je partirais sur Ibuki ou Ruka. Mais je ne veux pas de choses. Dites-vous en commentaire lequel vous attire le plus. Ibuki, Ruka, Gekka ou Toga. Et ouais, pour le moment, moi, ça serait Ruka ou Ibuki. Peut-être plus Ibuki, même si on ne le connaît pas trop. Après, Ruka, il nous a sauvés quand même. Je ne sais pas. Un des deux. En tout cas, vraiment, ça fait quoi ? Ça fait une demi-heure que je joue. C'est passé à une vitesse astronomique. Vraiment, je me suis éclatée. J'ai trouvé le jeu vraiment cool. Après, je pense que c'est vraiment un jeu, pour le coup, à jouer sur mobile et lentement. Genre, tous les jours, plusieurs fois. En format Let's Play. Je pense que même si les développeurs étaient d'accord, ça serait assez compliqué. Sauf s'ils donnaient des tickets ou un truc comme ça. Ou sauf si j'ai acheté une grosse quantité. Donc, en tout cas, la découverte était bien cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu. Ce que vous pensez des fameux mecs. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite. Passez une très bonne journée. Et je vous aime très fort.